L'agroforesterie fait partie des quelques techniques incontournables pour affronter les questions du changement climatique. La première chose, c'est que ça permet de piéger du carbone. Il y a beaucoup plus de carbone dans la biomasse d'un arbre que dans la biomasse de céréales. La deuxième chose, c'est qu'il y a un effet microclimatique. Plus on défriche, plus on crée des zones chaudes, c'est-à-dire des zones qui elles-mêmes vont réchauffer l'atmosphère parce que le sol est capable d'accumuler des quantités de chaleur phénoménales. L'autre chose, c'est un effet de restitution de vapeur. Ce flux de vapeur lui-même va refroidir l'atmosphère. Et on s'est aperçu d'un phénomène dont avaient parlé nos ancêtres mais qu'ils n'étaient pas capables de démontrer à l'époque, on s'est aperçu que les forêts étaient capables de propager les pluies, dit autrement de faire pleuvoir. Quand des masses d'air d'origine océanique pénètrent à l'intérieur d'un continent, si elles ne sont pas relayées par l'évaporation des forêts, et bien à ce moment-là elles se perdent. Mais si vous avez suffisamment de couverture forestière tout au long de la propagation de ces masses, et bien à ce moment-là vous recyclez la vapeur et elle est capable de se propager à l'intérieur d'un continent et d'aller irriguer des zones qui sinon deviendraient désertiques. Il est très important de conserver au moins une toile suffisamment dense de forêts, de ne pas créer des zones complètement dénudées. Et l'agroforestry est justement le moyen de faire la transition entre des zones côtières et puis des zones purement forestières. Au revoir. Sous-titrage ST' 501